Souratul Anfal Je cherche protection auprès d'Allah, contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Il t'interroge sur le butin, dit « Le butin revient à Allah et à son messager. Craignez donc Allah. Arrangez-vous à l'amiable dans vos rapports. Obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyant. » Les croyants sont ceux qui, quand le nom d'Allah est évoqué, sentent leur cœur frémir de crainte. Et quand leur sont récités ces versets, leur foi ne fait que s'accroître. Et c'est à leur Seigneur qu'ils s'en remettent. Ce sont ceux qui accomplissent la salat et qui dépensent en charité de ce que nous leur avons dispensé. Ceux-là sont les vrais croyants. Ils sont tenus en très haut rang auprès de leur Seigneur, ont un pardon et un don généreux. « C'est aussi par la vérité que ton Seigneur t'a fait sortir de chez toi, bien qu'une partie des croyants furent réticentes. » Ils disputent avec toi de la vérité qui s'est déjà révélée en toute clarté, comme s'ils étaient conduits à la mort et la voyaient devant eux. « Et ils y'aiderكم الله إحدى الطائفتين Et souvenez-vous, quand Allah vous a promis que l'un des deux clans ennemis serait sous votre pouvoir à vous. Vous souhaitiez que celui qui était le moins armé fût à vous. Mais Allah voulait établir la vérité par ses paroles et faire périr jusqu'au dernier, les mécréants. » Pour qu'ils établissent la vérité et réduisent à néant le mensonge, n'en déplaise aux criminels. Souvenez-vous aussi, lorsque vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous répondit, « Je vous envoie en renfort, mille anges se succédant en vagues. » Allah ne le fit d'ailleurs qu'en heureuse annonce et pour que vos cœurs se rassurent. Et il n'est de victoire que par Allah, car Allah est tout-puissant et sage. 145. 119. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام 129. إذ يوحي ربك إلى الملايكة أنني معكم فثبتوا الذين آمنوا 129. إذ يغشيكم في قلوب الذين كفروا الروعب فضربوا فوق الأعناق وضربوا منهم كل بنا 129. إذ يغشيكم في قلوب الذين كفروا الروع فضربوا منهم كل بنا 129. إذ يغشيكم الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله أشديد العقاب 129. إذ يغشيكم في قلوب الذين كفروا ومن يشاقق الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله 129. إذ يغشيكم في قلوب الذين كفروا ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله ومن يشاققه ... Celui qui en ce jour leur tourne le dos, sauf s'il le fait pour adopter une stratégie de combat ou pour rejoindre un autre groupe, s'expose à la colère d'Allah. Son séjour sera la géhenne. Et quel horrible sort ! Vous ne les avez certes pas tués, mais Allah les a tués. Et lorsque tu as jeté une poignée de terre, ce n'est pas toi qui l'as jeté, mais c'est Allah qui l'as jeté. C'était pour soumettre les croyants à une bien belle épreuve, car Allah entend tout, et il est omniscient. ... Ainsi en fut-il, mais Allah annihile la ruse des mécréants. Si vous attendez un verdict d'Allah, ce verdict vous est venu, la victoire des musulmans. Si vous cessez de mécroire, cela vaudra mieux pour vous. Mais si vous revenez, nous reviendrons, et votre nombre, si grand soit-il, ne vous sera d'aucune utilité. Allah est avec les croyants. Oh, vous qui avez cru, obéissez à Allah et à son messager. Ne vous détournez pas de lui quand vous l'entendez, qui s'adresse à vous. ... Ne soyez pas comme ceux qui ont dit « Nous avons entendu » et qui n'entendent point. ... ... ... ... Il n'est pire bête pour Allah que les sourds, les muets, ceux qui ne comprennent rien. ... ... Si Allah leur avait reconnu quelques biens, il les aurait fait entendre. Et s'il les avait fait entendre, il se serait tout autant détourné en s'opposant à ses enseignements. ... Oh, vous qui avez cru, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ceux qui vous donnent vie. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur et que c'est vers lui que vous serez rassemblés en foule. redoutez donc d'être soumis à une tentation qui n'affectera pas exclusivement les injustes parmi vous. Et sachez qu'Allah a la punition très dure. Mais souvenez-vous, quand vous étiez peu nombreux et faibles sur terre. Vous redoutiez alors que les gens ne vous enlèvent. Et il vous donna refuge et vous appuya de son secours. Il vous fit donc de la meilleure des subsistances. Peut-être serez-vous reconnaissant. Oh, vous qui avez cru. Ne trahissez pas Allah et le messager. Ne trahissez pas sciemment ce qui vous a été confié. Et sachez que vos fortunes et vos enfants ne sont pour vous qu'une tentation et qu'il y a auprès d'Allah une très grande récompense. Oh, vous qui avez cru. Si vous craignez Allah, il vous dotera de discernement. Rachètera vos péchés et vous pardonnera. Car Allah détient une immense faveur. Rappelle-toi, Oh, Muhammad. Lorsque les mécréants conspiraient contre toi pour te capturer, t'assassiner ou t'exiler, ils conspirèrent, mais Allah a déjoué leur conspiration. Car Allah surpasse tous les conspirateurs. Et rappelle-toi, quand on leur récitait nos versets et qu'ils disaient nous avons entendu. Et si nous voulions, nous produirions des versets semblables. Ce ne sont là que fables d'anciens. Et rappelle-toi aussi quand ils disaient, Oh, Allah, si cela est la pure vérité, fais pleuvoir sur nous des pierres ou fait-nous subir un supplice très douloureux. Et Allah n'avait pas à leur faire subir de supplice alors que tu étais parmi eux. Et Allah et Allah n'avait pas à leur faire subir de supplice alors qu'ils imploraient le pardon. et Allah n'a pas à leur de la mort. Et Allah n'a pas à leur de la mort. Et Allah n'a pas à leur de la mort. Mais pourquoi donc Allah ne les soumettrait-il pas aux supplices alors qu'ils repoussent les gens loin de la mosquée sacrée quand ils n'en sont pas les protecteurs ? Ces seuls protecteurs sont ceux qui craignent Allah. Mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Ainsi, leurs prières près de la maison sacrée, la Kaaba, n'étaient que sifflements et battements de mains. Goûtez donc le supplice pour votre mécréance. 159. 121. et ceux qui ont fait confiance leur emprison de leur emprison de leur emprison de leur en France, ils se font faire confiance en leur emprison de leur emprison. Ceux qui ont mécru dépensent leurs biens pour repousser les gens loin du chemin d'Allah. Ils les dépenseront, mais ils leur seront cause de regret. Puis ils seront vaincus. Et ceux qui auront mécru seront vers la géhenne rassemblés en foule. Et ils les dépensent leurs biens sur les autres, et ils les dépensent tous, et ils les dépensent dans la géhenne rassemblés en foule. Et ceux qui auront mécru sont les mauvais. Pour qu'Allah sépare celui qui est mauvais de celui qui est bon, et entasse les mauvais les uns sur les autres, pour en faire un seul amas, qu'il précipitera dans la géhenne. Ceux-là sont bien les perdants. Dis à ceux qui ont mécru que, s'ils mettent fin à leurs mécréances, tout le passé leur sera pardonné. Et que s'ils récidivent, ils subiront le sort de ceux qui les ont précédés. Combattez-les, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'associatrie, et que le culte soit exclusivement voué à Allah. Mais s'ils mettent fin à leurs mécréances, qu'ils sachent qu'Allah voit tout ce qu'ils font. Et s'ils se détournent encore, sachez alors qu'Allah est votre maître, le meilleur des maîtres et le meilleur des soutiens. 151. 152. 129. Et sachez que quelques butins que vous récoltiez, il en revient le cinquième à Allah, aux messagers, à ses proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs de grands chemins. Si vous croyez en Allah et à ce que nous avons révélé à notre serviteur le jour du discernement, Al-Furqan, jour où les deux troupes ennemies se rencontrèrent, Allah est de toutes choses infiniment capable. 111. 112. 113. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 111. 117. 111. 117. 111. 111. 112. 112. Vous étiez sur le versant le plus proche, et eux étaient sur le versant le plus éloigné, alors que la caravane était en contrebas par rapport à vous. Si vous vous étiez donné rendez-vous, vous auriez certainement manqué votre rencontre. Mais Allah entendait exécuter un décret qui devait l'être immanquablement, afin que celui qui devait périr périsse par une preuve évidente, et que celui qui devait vivre, vive par une preuve évidente. Allah entend tout, mais il est omniscient. Et souviens-toi, quand on t'en songe, Allah te les montrera peu nombreux. S'il te les avait montrés nombreux, vous les croyants, auriez lâché pied et vous vous seriez âprement disputés à propos de cette situation. Mais Allah vous épargna cette discorde. Lui qui sait ce qu'il y a au fond des cœurs. Et souviens-toi aussi, quand vous vous faisiez face, mais il les faisait paraître peu nombreux à vos yeux, et diminuait votre nombre à leurs yeux. Cela pour qu'Allah exécute un décret qui devait l'être immanquablement. Et c'est vers Allah que sont ramenées toutes choses. Oh, vous qui avez cru, quand vous êtes face à une troupe ennemie, Soyez déterminés. Et évoquez abondamment le nom d'Allah. Peut-être obtiendrez-vous la réussite. Obéissez à Allah et à son messager. Et ne vous disputez point, ou alors vous perdriez toute chance de réussite, et votre ardeur vous quitterait. Prenez patience, car Allah est avec ceux qui prennent patience. Ne soyez pas comme ceux qui sont sortis de leur foyer en grande pompe, et en s'exhibant publiquement, pour détourner les gens du chemin d'Allah. Mais Allah cerne tout ce qu'ils font. 121. 122. Satan leur avait alors rendu belles leurs actions en disant, « Nul homme ne vous vaincra aujourd'hui, et je suis votre soutien. » Et puis, lorsque les deux troupes se firent face, il tourna les talons, et dit, « Je vous désavoue, car je vois ce que vous ne voyez pas. Je crains Allah, et Allah a la punition très dure. » Les hypocrites, rappelez-vous, ainsi que ceux dont le cœur est rongé par la maladie du doute disaient, « Ceux-là sont abusés par leur religion. » Et celui qui s'en remettent à Allah doit savoir qu'Allah est tout-puissant et sage. « Ah ! Si tu voyais les anges reprendre les âmes de ceux qui ont mécrus, et les frappés sur le visage et sur le postérieur, en leur disant, goûtez donc le supplice de la fournaise. » Voilà ce que vous ont valu les actes de vos mains. Et Allah n'est point injuste envers les serviteurs. « Qu'est-ce qu'ils ont mis à l'âme de Pharaon et ceux qui ont mis à l'âme de Pharaon ? » « Qu'est-ce qu'ils ont mis à l'âme de Pharaon et ceux qui ont mis à l'âme de Pharaon ? » « Ils n'ont pas cru au signe d'Allah. » « Allah les emporta pour leur péché, car Allah a la punition très dure. » « Les à l'âme de Pharaon et以 types de « la la remettement L'âme d'Allem million » « He é unитесь hеры d'un à grâce. » « La remettement CBSIIau » « Your alumnus de hacer l'âme de Pharaon et couvolent » « D'Yupter Aboulant » « La remettementologie et pub恐 illustrations » Cela parce qu'Allah ne modifie en rien une faveur dont il a comblé un peuple, tant que ce dernier n'aura pas modifié ce qui est en lui-même. Allah entend tout et il est omniscient. Nous nous avons mis en lui-même et nous avons mis en lui-même. Tel fut le sort du peuple de Pharaon et de ceux qui, avant eux, avaient rogné les signes de leur Seigneur. Nous les fîmes périr pour leurs péchés. Nous noyâmes le peuple de Pharaon et tout s'était injuste. Il n'est pire bête pour Allah que ceux qui ont toujours mécru et qui s'obstinent toujours dans leur mécréance. Ceux-là avec qui tu as conclu un pacte et qui violent à chaque fois leur engagement sans craindre Allah. Si tu prends le meilleur sur eux pendant la guerre, inflige-leur un traitement tel qu'il dissuaderait ceux qui les suivent. Peut-être se souviendront-ils. Et si tu appréhendes quelques félonies de la part d'un peuple, alors dénonce ouvertement et loyalement le pacte qui vous lie. Car Allah n'aime pas les traîtres. Que les mécréants ne s'imaginent surtout pas qu'ils nous ont distancés dans leur fuite. Ils ne pourront pas mettre au défi notre puissance. Et ils ne pourront pas les traîtres. Ils ne pourront pas les traîtres. Préparez donc, pour leur faire face, tout ce que vous pouvez comme force et comme impétueuse cavalerie, pour dissuader l'ennemi d'Allah et le vôtre, ainsi que d'autres ennemis dont vous ne savez rien, mais qu'Allah connaît. Vous ne dépenserez rien pour la cause d'Allah qui ne vous soit pleinement rendu. Et vous ne serez point lésés. Et s'ils penchent pour la paix, penchent de même pour elle. Mets ta confiance en Allah. Car c'est lui qui entend tout, et c'est lui l'omniscient. Et s'ils envisagent de te tromper, alors Allah te suffira, qui t'a soutenu en t'accordant son secours et l'appui des croyants. Il a uni leur cœur dans la foi. Si tu dépensais tout ce qu'il y a sur terre, tu ne saurais unir leur cœur. Mais Allah, lui, les a unis. Car il est tout-puissant et sage. Oh prophète, Allah et les croyants qui t'ont suivi te suffisent. Ya, Ayuhal-Nabiyuh, Harrizi, El-Mu-Eminin, على Al-Qitale. « Il y a con min cum m'ichrourun sâbiroun yaghlibou miettayn » « Et il y a con min cum miettun yaghlibou alfan min al-lazheen kafarou bi ennahum qawm la yafqahoun » « Ô prophète, incite les croyants à combattre. Une vingtaine d'hommes persévérants parmi vous pourront en vaincre deux cents. Une centaine parmi vous pourra en vaincre mille parmi les mécréants. Car ce sont des gens qui ne comprennent point. » « 1318. « Et ce sont des milliers de leurs blessures, alors qu'ils nous emprennent quel Dieu Allah, maintenant, a allégé votre fardeau, car il sait votre faiblesse. Alors, une centaine d'hommes, persévérants parmi vous, pourront en vaincre deux cents. Et mille parmi vous, en vaincront deux mille, par la permission d'Allah. Mais Allah est avec ceux qui savent prendre patience. Il n'incombe pas à un prophète de faire des prisonniers. Tant qu'il ne s'est pas affirmé en vainqueur sur terre. Vous voulez les biens éphémères de ce bas-monde. Et Allah veut l'autre monde. Allah est tout-puissant et sage. Si une prescription d'Allah n'avait pas déjà été décrétée, il vous aurait atteint. Pour ce que vous avez pris comme rançon, un terrible supplice. Consommez donc de ce que vous avez récolté comme but illicite et pur. Et craignez Allah, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. 109. O prophète, dis aux prisonniers qui sont entre vos mains, Si Allah sait que dans vos cœurs il y a un quelconque bien, il vous donnera mieux encore que ce qui vous a été enlevé. Et il vous pardonnera, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Et s'ils entendent te trahir, sache qu'ils ont trahi Allah auparavant, qui vous les a déjà livrés. Allah est omniscient et sage. 1. Allah. 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 . De toute sorte, il règnera sur terre. La discorde et le chaos. Allah. 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 . Allah. . . Allah. . Allah. . . Allah. . . Allah. . . . Allah. . Allah. . . Allah. . Allah. . . . . .